Le CESVAC, centre d'études spirites vendéens, présente La petite vigne, spiritisme pour la jeunesse, épisode numéro 19 La médiumnité, communication avec les esprits Je suis bien content qu'il y ait des médiums conscients de leur médiumnité, sinon comment je ferais moi pour vous raconter toutes ces belles histoires ? Afin de connaître les choses du monde matériel, nous avons cinq sens. Pour percevoir le monde spirituel, nous avons un autre sens, c'est la médiumnité. Ceux qui ont une médiumnité sont appelés médiums. Quiconque ressent l'influence des esprits, à quelques degrés que ce soit, est considéré comme un médium. On peut donc dire que tout le monde est plus ou moins médium. La médiumnité peut exister chez les enfants, les personnes âgées, les hommes et les femmes, quel que soit leur degré de développement intellectuel et moral, car ce n'est le privilège exclusif de personne. Il semble même que 15 à 30% des enfants entre 3 et 10 ans aient des compagnons qu'ils sont les seuls à voir. Dieu a voulu que la médiumnité existe pour que chacun puisse obtenir la preuve de l'immortalité de l'âme. Grâce à la médiumnité, les esprits nous disent comment ils vivent dans le monde spirituel. Mais la médiumnité n'est pas un jeu, ni un cadeau, et elle ne peut pas devenir une profession. Elle n'existe pas sans l'aide des esprits. Par conséquent, un médium ne peut pas se faire payer. Le médium doit utiliser la médiumnité pour son propre perfectionnement, en développant des valeurs nobles et pour le bien des personnes, pour consoler et aider. En matière de médiumnité, l'harmonie est très importante. Nous attirons des esprits qui sont en harmonie avec nous, autant que nous sommes attirés par eux. Les médiums doivent être humbles, patients et aimants envers tous. Ils ne doivent pas rechercher d'avantages personnels tels que l'argent, ou des cadeaux, ou des éloges. Jésus a enseigné que nous devons donner gratuitement ce que nous avons reçu gratuitement. Personne ne doit forcer le développement de telle ou telle médiumnité, car dans ce domaine, la spontanéité est nécessaire. Cette faculté ne se révèle pas de la même manière chez tout le monde. Il existe plusieurs types de médiumnité, tels que la clairvoyance, ça c'est voir les esprits avec l'âme. La psychographie, là c'est écrire sous l'influence d'esprit. Les médiums à effet physique, là ce sont des objets qui se déplacent sous des bruits. La médiumnité de guérison, elle se fait par l'imposition des mains. La psychophonie, là l'esprit agit sur les cordes vocales du médium pour parler. L'audition, c'est le fait d'entendre les esprits, etc. La médiumnité est une faculté aussi ancienne que l'homme. Le spiritisme n'a pas créé la médiumnité, les anciens la connaissaient depuis très longtemps. Dans la Bible même, on trouve plusieurs faits médiumniques. Le jour de la Pentecôte, par exemple, les apôtres ont été des médiums remarquables. Les messagers spirituels du Seigneur, à travers eux, ont produit des phénomènes physiques, tels que des signaux lumineux et des voix directes, de la psychophonie et de la zénoglossie, c'est-à-dire parler dans des langues différentes. Puisque les enseignements de l'Évangile ont été énoncés ce jour-là en plusieurs langues, pour tous ceux qui étaient rassemblés là et qui venaient de différentes contrées. Sous-titrage Société Radio-Canada ...